J'ai codé et déployé une application mobile et un site web en un week-end et je vais t'expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Mais avant... Mais avant, pense à t'abonner et activer les notifications. Tu peux aller faire un petit tour sur mon compte Insta et si tu veux devenir développeur pro, ça se passe dans la description. Ceci est un message du site nicodeveloppe.com T'es à ma place, toi ? T'es à ma place. Allez, joue ! Joue de la pas belle ! A voir ton fils ! Bram ! Alors, cette application, elle s'appelle Stories. Stories comme stories, en fin de compte, comme les stories. Alors, l'idée de l'application, je pense, c'est de proposer un contenu comme un réseau social un peu traditionnel et tu vas retrouver toutes les fonctionnalités initiales. Mais j'ai vraiment envie de te parler de la stratégie que j'ai mis en place derrière, justement, ce déploiement d'applications en l'espace d'un week-end. À chaque fois, si tu regardes bien, le plus difficile, c'est pas de sortir l'application, c'est pas de publier l'application, c'est de trouver le nom de l'application. Je sais pas pour toi, mais moi, quand je cherche un nom d'application, je cherche ça sur plusieurs critères. Un, le fait que ce soit court. Deux, que le nom de domaine soit réservé. Et trois, que le nom de domaine ne soit pas trop cher non plus. Parce que sur les noms d'applications que j'ai eus, ça a oscillé entre 9 euros à l'année jusqu'à 400 000 euros. J'ai trouvé le maximum sur les noms d'applications. Après, quand tu tapes du 400 000 euros, c'est que tu es sûr à des noms qui soient vraiment génériques au niveau, justement, des registreurs. Et je t'avouerais que j'ai eu pas mal de difficultés à trouver un nom à cette application. Un nom qui soit court, évocateur, et qui permette d'être écrit rapidement n'importe où, et de représenter vraiment ce dont l'application a le potentiel de pouvoir proposer. Qu'est-ce que tu fous ici, toi ? Grosse bête ! Oui, grosse bête ! T'as vu ça ? Daft Punk, ça y est, c'est fini. C'est à première vue leur dernière petite vidéo qu'ils vont faire. Ils vont arrêter. C'est triste. Mais en fait, si je te parle de Daft Punk, c'est pas innocemment parce que, concrètement, tu vois, il y en a un vidéo, ça fait le buzz, tout le monde en parle, on dit que c'est la rupture. Mais qui dit ? Alors, je pense que c'est vraiment la fin, tu vois. Mais qui dit qu'en fin de compte, c'est pas un gros coup de pub qu'il peut y avoir autour, justement, de ces deux personnes ? Franchement, c'était cool, Daft Punk. Franchement, ils ont fait des trucs trop bien, quoi. Et comme ça fait parler, eh bien, concrètement, il y a une communauté qui va se souder autour, qui est déjà peut-être déjà soudée en soi, mais qui va se souder encore plus autour. Et donc, on va encore plus en parler. Cette première version de l'application est purement marketing. Dessus, il n'y a pas de fonctionnalité. Il n'y a rien du tout. Et tu vas me dire, pourquoi développer une application, la publier, alors qu'elle n'a pas de fonctionnalité dedans ? Il y a aussi un autre intérêt à publier extrêmement rapidement, c'est de gagner du temps. Parce que, concrètement, bon, là, c'est pas grand-chose, mais une application à valider, c'est à peu près deux jours. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas ajouter une nouvelle fonctionnalité, ça va être entre un et deux jours de validation. Donc, plus souvent tu vas sortir de nouvelles fonctionnalités, plus souvent tu vas proposer du contenu, de la notification aux utilisateurs pour les mises à jour de l'application. Et donc, les gens vont revenir régulièrement. J'aimerais vraiment bien connaître la durée que les personnes ont regardées. C'est le Watch Time de YouTube, juste sur la dernière vidéo de Daft Punk. Ça doit être un truc de fou. Reprenons, le fait de publier une application extrêmement rapidement, même si elle n'est pas terminée, même si elle n'est pas finie, eh bien, concrètement, ça va te permettre de, un, de ne pas procrastiner, deux, de pouvoir ajouter tes fonctionnalités en fonction du besoin des personnes qui vont utiliser, consommer ton application, et trois, ça va te permettre de parler tout de suite, immédiatement, de ton application. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire là ? Dis-moi, je parle de l'application. Et donc, demain, je vais rajouter une nouvelle fonctionnalité. Et cette nouvelle fonctionnalité, je vais continuer à en parler. Et tu fais grossir au fur et à mesure comme ça. Alors, je vais te l'accorder, ça a posé un petit problème. C'est la déception potentielle des personnes qui vont télécharger l'application. Parce que quand elles vont télécharger l'application la première fois, elles ne vont rien trouver dedans. Et c'est décevant. Je sais. C'est décevant. – Sous-titrage FR 2021